Salut à tous et à tous c'est Arik, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Project Manager 2018 avec la suite du Paris Nice et la quatrième étape au tour de Saint Etienne avec 17,5 km sur Saint Etienne qui peut je pense qu'on venir à jouer aux qualités de choueur affine puisqu'il s'agit de la contre la montre avec une grosse bosse au milieu et puis après une descente un dernier petit talus pour terminer sur un replat vers l'arrivée à Saint Etienne donc Julien a fait qu'on connait ses talents de rouleur notamment sur des contre la montre plutôt courts et puis bien sûr ses qualités de puncher ça peut vraiment lui convenir alors en vrai il n'a pas gagné hier puisque c'est Jonathan Rivera qui était cherché une superbe victoire s'il a été très à l'avant à la fin du coup il était surveillé c'est normal donc on l'a pas laissé sortir et il n'a pas réussi à y prétérer le même exploit que dans le jeu donc par rapport à la fois ce n'est pas celui ce n'est pas le coureur qui gagnait dans le jeu qui gagnait en vrai mais bon en tout cas bien joué à Jonathan Rivera c'est quand même un français qui s'impose donc deux victoires françaises en trois jours on va bien voir ce qu'il va se passer aujourd'hui sur le contre la montre IRL quand on sait que Luis Leon a pris une bonne marge hier au placement général je pense qu'il va parvenir à conserver son maillot jaune aujourd'hui mais à voir s'il peut je pense pas qu'il pourra le garder toute la semaine mais faire un top 10 ou top 5 ou top 10 voire top 5 en général c'est largement dans ses cordes donc voilà sur ce je vous retrouve tout de suite en jeu pour suivre ce contre la montre et voilà nous y sommes en jeu et on va tout de suite démarrer avec Van de Garderen qui vient de s'élancer donc on va faire les 25 derniers coureurs donc on voit que c'est Luis Leon Sanchez pour l'instant qui est en tête alors que voilà juste à l'instant où je dis ça il est battu par Lawson Kradok donc voilà des bons coureurs de contre la montre mais là il y a tous les leaders qui vont commencer à arriver donc clairement ça va changer la donne et Yonis Aguirre qui prend la tête d'ailleurs Yonis Aguirre qui est également un leader ça va encore bouger parce que si on a des Van de Garderen des Pulse des Alaphilippe on peut y aller des je sais pas moi Zachary n'y a pas mal Kosta pourquoi pas Kreuziger s'il est dans un bonjour voilà déjà Van de Garderen ça va être une première indication d'avoir Neyssen voilà Van de Garderen quatrième temps donc là c'est Yonis Aguirre qui a le meilleur temps sur ce pointage intermédiaire et sur la ligne Kreuziger huitième Fuglesang ça va être à peu près la même chose je pense treizième Kosta un peu plus loin j'ai l'impression qu'il est un peu plus en difficulté ouais vintième Martens, Wissens, Printer donc voilà trente-neuvième Bargit ça va être un peu mieux onzième Pantano ça va être à peu près pas ouais dix-neuvième ah par contre Zachary ça va être pas mal et voilà meilleur temps Zachary on va voir quel temps il fait une seconde d'avance sur Ysaguirre bon je savais ce sera moins bien évidemment fort de Mitchelton qui a un peu plus de mal mais on va tout de suite aller voir le départ de Viviani Viviani qui est quatrième au général mais qui va chuter après c'était là parce que clairement la bosse elle va lui faire mal donc j'ai vu que normalement c'est 75 d'effort et ça doit passer on voit que Simon Yates est quand même venu faire le quatrième temps voilà Kroone Wegener démarre bon c'est de se faire avaler donc avec Alaphilippe je sais pas comment on va le gérer allez 76 tout du long de toute façon ouais on va partir comme ça on va voir ce que ça va donner avec Alaphilippe j'espère pouvoir être dans le top 5, top 8 au niveau de ce chrono ça serait pas mal et alors Christophe se fait déjà rattraper par Mollema Enao qui est passé quatrième Galopin passé vingt-neuvième mais Galopin assez décevant finalement mon Trentin c'est un spainter voilà Valgren déjà même si lui il a fait Enariant qui va être dans l'échappée ça doit déjà être moins terrible voilà une 14 contre une 59 Krippel c'est un sprinter Degenkopp c'est un sprinter Viviani c'est un sprinter démarre Grunewen il n'y a que des sprinters à part Alaphilippe là de toute façon Alaphilippe qui double déjà Grunewen voilà Viviani qui est passé à une 50 on va plutôt aller voir ce qui se passe du côté de la ligne donc du côté de la ligne c'est Isaguiré trois secondes devant Zacharine et quatre secondes devant Poules cinq secondes devant Enao c'est très très serré un contre-armonde très très serré donc Galopin qui est passé j'ai même pas vu combien il l'a fait Galopin il est pas dans le top 20 mais grosse contre-performance pour lui et Alaphilippe est passé huitième à douze secondes il est dans le paquet il y a moyen de revenir douze secondes c'est rien du tout on va peut-être essayer de l'augmenter dans cette petite bosse là pour essayer de faire la différence que 76 ce sera peut-être pas assez pour Alaphilippe bon là il n'y a que les sprinters qui arrivent de toute façon on va pas trop les regarder ça sert un peu à rien voilà on va augmenter à 80 juste ici là peut-être forcer un peu voilà on retombe à 76 maintenant qu'on est en haut ce tabu on dit Yannick il va arriver on va pas trop le regarder c'est pas très intéressant la majorité des premiers coureurs sont passés bon cette vidéo sera pas très longue évidemment par contre j'ai peur que ce soit un effort trop élevé trop élevé Alaphilippe va falloir baisser un peu sinon il n'y aura pas de barre terminé et il va pas avoir de barre ça va être juste pour la toute fin Alaphilippe sur la ligne c'est le 9ème temps à 16 secondes on espérait un top 8 ce sera un top 9 c'est pas très grave mais des écarts qui sont absolument infimes sur ce chrono regardez-moi ces écarts c'est absolument hallucinant voilà le chrono vegan qui est passé hop et voilà on passe directement au podium donc victoire l'espagnol Yann Izaguirre on a vu Gorka Izaguirre son frère faire deuxième de l'étape de l'étape de dimanche l'étape qui arrivait à Meudon au château royal de Meudon battu pour quelques millimètres par des marques deuxième Zakarin troisième pouce quatrième Enao cinquième Kradok et donc du coup au niveau du classe en général on perd un peu de temps avec Alaphilippe mais c'est clairement rien on a toujours plus d'une minute d'avance sur tout le monde Zakarin qui fera la deuxième place troisième pouce quatrième Enao cinquième de Ghent sixième Yett septième Van Der De Run huitième Chavez deuxième Marc Solaire dixième Kreuziger donc trois trois Michelton Scott dans le top 10 le classement de la montagne toujours Valgren ça ne change pas donc à noter que que ouais Yann Izaguirre est loin parce qu'il avait perdu du temps au classement général on va avoir le classement par points logiquement ça devrait toujours être John de Gankolb ah non c'est Alaphilippe Alaphilippe à égalité de points avec John de Gankolb un point devant Grunewhégan et démarre décidément c'est très serré mais bon ce sera De Gankolb qui portera le maillot on va passer au classement par équipe où là ça va enfin se décanter parce qu'il me semble qu'on avait toujours des équipes à égalité ah non c'est le classement du meilleur jeune donc Marc Solaire qui est en tête avec 30 secondes d'avance sur Omen derrière c'est le gros bordel il y en a de partout ça va vraiment être les deux gros rivaux pour le classement de meilleur jeune sur ce Paris-Nice enfin passer au classement par équipe d'Ocola c'est le team Sky qui est en tête 25 secondes d'avance sur Mitchelton Scott 42 secondes d'avance sur BMC nous on est 10ème avec la Quixep à 3-15 bon c'est pas forcément un objectif le classement par équipe là j'ai 2R première équipe française 6ème à 2 minutes donc voilà ce sera tout pour cette 4ème étape de Paris-Nice on va tout de suite pouvoir aller voir le profil de la 5ème étape qui sera une étape plutôt vallonnée mais qui peut convenir à des sprinters qui passent les boss encore une fois ce sera un petit duel entre les punchers et les sprinters mais si cette fois l'arrivée sera un léger faux plat montant mais il y aura quand même ce call première catégorie il y aura des points à aller chercher pour les grimpeurs pour les baroudeurs qui veulent aller chercher des points sur les Grand Prix de la montagne ce sera une étape assez décisive parce qu'on aura quand même une ascension première catégorie une ascension seconde catégorie et deux ascensions troisième catégorie donc ce sera intéressant à suivre donc voilà je vous donne rendez-vous demain pour la suite je vous donne rendez-vous